Bonjour Maryse, merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Est-ce que pour commencer tu pourrais nous raconter un souvenir, un moment de télévision qui t'est marqué ? J'ai été invitée sur une émission qui passait sur France 5, qui s'appelait Riposte, qui était réalisée par Serge Moati, et il se trouve à côté de moi Denis Gauthier-Sovagnac, vice-président de l'Union des industries métallurgiques et minières. On parle de 1956, de l'abbé Pierre, etc. Et lui, se croyant sans doute dans le même milieu que celui qu'il fréquente habituellement, dit « Je me souviens très bien de l'hiver 1956, parce qu'avec ma famille, nous allions visiter les pauvres, et vraiment c'était des situations très difficiles. » Et moi je lui coupe la parole et j'ai dit « Oui, oui, moi aussi, je me souviens très bien de l'hiver 1956, parce qu'avec ma famille, nous n'allions pas visiter les pauvres, nous étions pauvres. » Et il y a eu, au moment où j'ai dit ça, il y a eu un silence dans l'Assemblée. À partir de ce moment, les équipes qui travaillent pour l'émission ont été d'une gentillesse à mon égard absolument extraordinaire. Et plusieurs m'ont dit « Mais la situation que vous dites, moi je la connais, je l'ai connue, ou bien je la connais actuellement dans ma famille, et puis on a la précarité, etc. » Je fais une grande distinction entre ceux qu'on voit, qui sont sous les grands éditorialistes, qui ont des payes, qui fréquentent d'ailleurs beaucoup le monde politique, c'est un monde médiatico-politique qui est le même et qui n'est pas le nôtre, une grande distinction à faire entre eux et des journalistes, des petites mains, qu'on voit très peu sur les plateaux, même s'il y en a quelques-uns, mais qui font leur travail avec beaucoup de sérieux. Il y a une ligne éditoriale, et même s'ils font très bien leur travail, ce n'est pas eux qui en décident. Ce qu'il y a de plus agaçant, c'est les affirmations pérentes en tort, qui reposent sur une ignorance totale de la réalité de ce qu'on fait. Au lieu de clarifier ce que sont les véritables enjeux de débat, ce qui est le rôle des journalistes et des médias, tout est qualifié en ancien et moderne, ou alors en gens qui veulent prendre la place, le calife qui veut prendre la place du calife. Il y a une certaine tonalité, une certaine ligne qui est donnée à la lecture des informations, c'est-à-dire qu'ils nous imposent quasiment une seule grille de lecture, mais pas seulement. Ils nous imposent aussi des sujets qui sont censés devoir nous préoccuper, alors que les vrais sujets sont ailleurs. Et par exemple, les questions sociales, les luttes, n'ont en général pas voie de citer dans les médias. Par contre, on va nous faire réfléchir sur des faits divers, de petites ou de moyennes importance. Les médias de masse, mais moi j'invite tout le monde à regarder sur Internet quand il n'y a pas de censure, tout ce qui se passe un peu partout. Il n'y a pas de censure sur BFMTV. Vous n'avez pas parlé de la pharge ce matin par exemple ? Oui, parce qu'on fait des choix, mais il n'y a pas de censure. Oui, vous faites des choix, mais moi je vous dis que si vous faisiez le choix d'aller sur tous les endroits où il y a des blocus, où il y a des grèves, vous auriez autre chose à parler que de la zigounette à Griveaux. C'est d'être soi-même, de travailler, de travailler avant, c'est-à-dire de bien mesurer, premièrement d'être au courant de ce qui se dit, qui n'est pas juste vis-à-vis de nous. Deuxièmement, de travailler le sujet sur lequel on sait qu'on va être interviewé, mais aussi de travailler des sujets qui sont dans l'air, même si on pense qu'on ne va pas être interviewé dessus, parce que les questions pièges, ça existe toujours. Mais sinon, restez soi-même. Moi, les gens qui sont invités sur les médias, ce n'est pas notre monde. Ce n'est pas le monde militant. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ceux qui regardent, là, c'est notre monde. C'est cette image diverse de la CGT qui peut le plus toucher les salariés, parce que ça leur ressemble tout simplement, et que les gens qui parlent dans le poste leur ressemblent. Que nous, nous sommes déterminés à défendre. La détermination, c'est tout. Voilà, c'est continuer à me couper la parole. J'ai bien compris que c'est toujours une stratégie de m'empêcher de parler. Mais ne vous inquiétez pas. Vous avez parlé, là. Oui, oui, mais vous savez, moi, quand Mme Lang s'exprime, je prends le temps de l'écouter, parce que ça m'intéresse de savoir. Je crois que là, on vous a écouté. Mais ça y est, on a bien compris. Bon, ben allez-y, c'est bon. Alors, je vais vous laisser parler. Complètement un enjeu de classe. Il ne faut pas laisser le monopole de la parole, le monopole du choix des informations, aux classes qui dirigent, aux catégories sociales supérieures, comme on dit aujourd'hui. Il faut faire entendre la parole populaire et la faire entendre, pardon, telle qu'elle est, brute de fonderie, je veux dire. On n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas la même façon de poser les problèmes. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on soit dans ces lieux-là et que des gens nous voient, se reconnaissent. On parle beaucoup de représentation à propos des syndicats. Dans représentation, il y a aussi présenter. Et moi, je pense que notre rôle, c'est de présenter le monde dont on est issu. Et si les gens qui nous voient se reconnaissent dans ce que l'on dit, ils auront davantage envie de s'investir avec nous pour que les choses changent dans le pays. Et ça, je crois que c'est très important. Merci beaucoup, Maryse. C'était super. Merci.